bonjour à tous aujourd'hui je vais parler de l'expédition perdue donc l'expédition perdue est un jeu qui est sorti à la base sur kickstarter et qui est sorti aussi en français via nuts donc c'est un jeu de pire sylvester donc on est sur un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties de 30 à 50 minutes et 12 ans et plus on est sur un jeu de cartes mais ce jeu là sur les retours est surtout un jeu qui est quand même pas mal joué en solo qui marche plutôt bien on peut y jouer aussi à plusieurs mais effectivement pour ceux qui aiment le jeu solo celui là marche plutôt pas mal on est sur un jeu de cartes avec des très grosses cartes comme vous allez pouvoir voir ici on va vous montrer le matériel à l'intérieur de la boîte avec le petit système de coffret ensuite hop tout le reste des cartes je vais vous montrer les cartes ici il va y avoir les personnages qui sont deux trois types différents donc il y en a six sont tous dans le jeu il y en a deux de chaque type ici ça vous donne une petite carte aide de jeu qui va vous montrer en fait les ressources que vous allez avoir dans le jeu que vous gagnez ou que vous devez dépenser les compétences pareilles que vous pouvez gagner quand c'est en noir et dépenser quand c'est en fond blanc donc deux aides de jeu et de l'autre côté qui vous rappelle un petit peu les actions des symboles des icônes donc ça c'est plutôt bien fichu pour pouvoir comprendre rapidement sans avoir besoin d'aller retourner dans la règle donc comme je vous dis les trois aides personnages sont un autre type ensuite donc on est sur une expédition ici on va y retrouver en fait un parcours avec des cartes qui sont numérotées donc il y a une version pour pouvoir y jouer plus facile où on va y jouer qu'avec cette carte et ensuite on va pouvoir y jouer avec 9 cartes qui est donc la version normale et je crois qu'il doit encore avoir une dernière petite version enfin deux petits meeple ici qu'on va y jouer parce qu'on y a aussi on l'a c'est je vous ai pas dit mais c'est un mode c'est un jeu en coopératif mais il y a aussi un mode compétitif donc là on va jouer avec un seul petit inverti en mode coopératif et qu'on va jouer en compétitif on va pouvoir y jouer avec les deux meeple là je vais vous parler surtout du mode coopératif enfin tout ensemble de petits tokens qu'on va prendre en malus ou bonus les croix c'est des blessures que vos aventuriers vont avoir ensuite on va avoir des jetons par rapport à la phase de jeu de la nourriture, des munitions et enfin c'est tout, nourriture et munitions et la règle du jeu qui est plutôt bien écrite aussi le matériel de qualité qui fait en tout du coup 15 pages des clarifications à ne pas oublier des règles compétitifs vous avez vu sur la fin qui tiennent sur deux pages les règles solo il y a aussi une page et demie ici et ensuite donc là la mise en place donc règles coopératives vous voyez la règle coopérative 1, matin, soirée hop, fin du round pareil hein, en terme de règles c'est vraiment assez simple c'est assez épuré et juste avant aussi ça vous explique en fait l'aperçu du jeu avec les différentes cartes que vous allez retrouver dans le jeu suivant les cartouches hop, je t'en parle un petit peu ici dans le jeu on va retrouver des cartouches sur ces cartes là de différentes couleurs on va y trouver aussi une valeur donc c'est ce qu'il va falloir vraiment retenir dans le jeu les cartouches on va avoir des événements jeunes qui vont être obligatoires voilà, on doit déclencher chaque cartouche jaune sur une carte qu'on joue déclencher signifie que toutes les actions de la cartouche vont devoir être jouées ensuite on va avoir des cartouches rouges hop, je vais essayer de vous en trouver une rouge là les cartouches rouges ceux-là sont aussi obligatoires par contre on en choisit qu'une seule sur les deux on choisit laquelle qu'on veut appliquer sur les deux cartouches enfin on va avoir hop pour terminer je cherche après une cartouche un cartouche bleu hop, hop, hop et maintenant je n'en ai pas ici celles-ci sont optionnelles on peut choisir d'ignorer, d'activer chaque cartouche bleue sur une carte donc là, ces cartouches là, vous n'êtes pas obligé de les appliquer voilà les différents cartouches qu'on va retrouver dans le jeu et qu'on va appliquer qu'on va arriver en fait vous allez voir après dans le tour de jeu qu'on va devoir arriver sur chacune des cartes et qu'on va les activer les symboles sur les cartes comme je vous le disais on va y retrouver soit sous fond blanc ou sur fond noir donc sous fond blanc c'est qu'on doit dépenser et sous fond noir c'est qu'on doit pouvoir en fait récupérer tout simplement donc là ici il va falloir dépenser de la nourriture celui-là ça va permettre de piocher une carte du paquet et l'ajouter à la fin du chemin ce petit symbole là par exemple ici pour vous montrer un petit peu les cartouches rapidement ça va permettre d'avancer on va déplacer son pion sur la carte et avancer pour essayer d'arriver bien sûr au but final c'est-à-dire à la dernière carte et vous êtes arrivé à l'expédition et donc là on va appliquer une nouvelle fois ces effets qui sont ici et ensuite là ce sera les optionnels je vais vous expliquer maintenant comment fonctionne un tour de jeu vous allez voir c'est assez simple après ça reste le jeu va rester assez technique il y a bien sûr un tirage de cartes et des choix qui fait que bon il va automatiquement y avoir un petit peu de hasard il va falloir essayer de se débrouiller avec les incidences et les événements qui vont pouvoir arriver dans la partie voilà donc la mise en place pour là j'ai fait une partie courte pourquoi ? bah c'est surtout pour pouvoir vous montrer sur la vidéo et mon ensemble du matériel vous avez vu j'ai pas mis la 1 et la 2 j'ai commencé du coup à 3 jusqu'ici à la carte la cité perdue de Z l'objectif c'est d'envoyer son petit pion et de le ramener ici j'ai pris 3 explorateurs un de chaque type sur chacune je leur ai mis 4 points de soin qui correspond à leur point de vie on débute la partie aussi avec 3 pions de nourriture et 3 pions de munitions pour l'ensemble des joueurs donc là on est sur une partie je vous dis un peu plus courte dans une partie intermédiaire on va utiliser les 9 cartes et on aura toujours le même nom de pion de santé sur chaque explorateur et dans une partie difficile on va utiliser notre carte par contre on aura que 3 pions santé pour chaque explorateur donc le but je vous dis c'est d'arriver tout au bout on va aussi du coup distribuer parmi le tas de cartes ici 4 cartes à chaque joueur dans une partie 3-4 joueurs si on va jouer à 2 joueurs on distribuera à ce moment là du coup 6 cartes donc on mélange bien tout ça et on donne du coup 6 cartes à chaque joueur donc là je vais faire rapidement comme si j'étais une configuration à 2 joueurs voilà donc là il est logiquement on va faire un peu de place là c'était pour montrer qu'ici qu'on avait l'aide de jeu les deux aides de jeu enfin il va y avoir 2 choses dans le jeu on va mettre 2 jetons il va y avoir le chef d'expédition qui va être donné ici au premier joueur qui sera le chef d'expédition et ça va tourner à la fin d'un tour complet et on a ce pion là avec matinée parce qu'un tour de jeu est en 2 phases il y a la partie matinée et puis voilà matinée la partie soirée donc chaque joueur a sa main de cartes hop qu'il va essayer donc du coup de trier on débute donc la partie avec la je vous dis sur une partie à 2 joueurs à 6 cartes et sur les autres joueurs on jouera donc je vous dis qu'avec 4 cartes et la partie comme je vous dis va jouer en 2 phases le chef d'expédition donc commence son tour on arrive sur une matinée un petit rappel ici de la nourriture qu'on doit dépenser ici à la fin de chaque phase matinée et soirée on va dépenser une nourriture donc pour l'instant il ne se passe rien mais une fois qu'on aura terminé la matinée on n'oubliera pas de dépenser un point de nourriture une fois qu'on aura terminé la soirée on n'oubliera pas dépenser un point de nourriture à son tour de jeu première phase phase matinée la phase matinée consiste en quoi ? tout simplement on va devoir jouer une carte donc le premier joueur va devoir jouer une carte par exemple je ne réfléchis pas je pose ici la 4 qui correspond au rangement puis ça va être au joueur suivant le joueur suivant parmi ces 6 cartes va devoir jouer une carte il regarde ce que l'autre joueur a déjà mis et oui il va en jouer une hop et il dit machin moi je vais jouer euh là il va avoir un problème de placement je ne sais pas encore trop je vais jouer la 22 les cartes doivent toujours se suivre lors de la matinée du plus petit au plus grand donc là ça serait 22 hop tout se passe bien ça revient au premier joueur le premier joueur décide de prendre une carte il dit je viens je vais jouer la 10 hop à ce moment là on va intercaler la 10 là je la joue sans réfléchir mais ce qui va être important après c'est quand on va jouer les cartes on essaie de regarder un petit peu les actions qui vont découler pour que ça puisse bien se passer au niveau de l'expédition le joueur vient en mettre une il dit ben tcha moi finalement je vais placer celle là parce que on a 6 cartes les 6 cartes vont être jouées 3 cartes vont être jouées lors de la matinée et les 3 dernières cartes vont être jouées dans la soirée donc les 6 cartes vont être utilisées donc il y a des choix à faire en disant ben c'est là elle est pénalisante mais à un moment ou un autre il faudra la jouer donc à voir si c'est mieux de la jouer en matinée ou en soirée parce que vous allez voir qu'il y a une petite subtilité pour la soirée donc là on arrive à 4 cartes le premier joueur va jouer sa dernière carte il dit tiens moi je mets 20 laquelle est ici et le deuxième joueur vient mettre sa dernière il dit je mets 39 et voilà donc là on arrive à la fin on arrive à la phase matinée l'ensemble des joueurs a donc joué chacun 3 cartes là 2 joueurs et on arrive ici et là on va tout simplement du coup appliquer les effets de l'ensemble des cartes donc pour rappel ici ça vous donne le symbole de ce que vous devez faire donc là on gagne une nourriture hop ce symbole là si on regarde ici c'est sauté vous devez ignorer la prochaine carte sur le chemin donc cette carte là ça veut dire qu'elle va être ignorée donc là c'est une cartouche j'ai dit petit c'est rouge donc là en fait qu'on laisse au rouge pour rappel vous devez en fait obligatoirement en faire une une seule cartouche à déclencher et ignorer toute autre cartouche donc là si j'ai choisi celle là je ne vais pas ignorer celle là donc celle là ça pourrait être bien si celle là était vraiment très négatif de dire je vais utiliser cet effet là pour éviter cette carte là je viens ici et là c'est pareil je pourrais très bien éviter cette carte là nouvelle fois on la trouve là c'est obligatoire donc j'esquive je vais esquiver celle là donc là j'ai décidé de faire de prendre la nourriture je me suis mis la nourriture les hatches je les oublie et je vais maintenant du coup devoir faire cette action ici campement ça va être de devoir dépenser du campement alors les cartes les campements comme vous pouvez voir il n'y a pas de symboles donc comment ça va se symboliser tout simplement à un moment donné on va récupérer des cartes on va récupérer des cartes avec les symboles comme là ici ça aurait été gagné donc si j'avais cette carte la carte en main donc là on me demande de dépenser une carte campement donc il va falloir je dépense cette carte là qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas du coup le bon symbole si je n'ai pas le symbole plusieurs solutions donc enfin soit si j'ai ce symbole là soit je dépense une carte campement deuxième solution je n'ai pas je vais perdre un point de santé par rapport à mon explorateur qui a le bon symbole donc là je pourrais dire je perds du coup un point de santé hop baissi a perdu un point de santé ou dernière solution je perds deux points de santé d'un autre explorateur qui n'a pas le bon symbole donc là ça serait plutôt de prendre son baissi j'ai pas réussi et je fais ça ensuite on gagne deux nourritures ensuite on va arriver ici sur celle-là donc celle-là ça permet en fait tout simplement une nouvelle fois de perdre un point de baissure il ne faut pas oublier que les cartouches bleues là je n'étais pas obligé de les faire là je décide de les faire pour prendre un peu de nourriture mais je n'étais pas obligé de les faire ensuite ici je peux éventuellement encore une nouvelle fois perdre un point de blessure de l'autre côté et enfin ici ça me permettrait de gagner un point de santé donc je pourrais très bien dire je perds je l'applique ça ne rentre aucune idée mais il n'y a aucune raison mais je perds un point de santé et hop j'en regagne un donc je peux choisir vers qui je veux le mettre et là par exemple je le remets cette carte-là a été jouée ainsi de suite on va jouer à celle-là celle qui est ici vous permet tout simplement du coup de sauter la prochaine carte donc cette carte-là ne sera pas jouée et là si je veux je peux appliquer la carte qui est là donc là il va falloir que je dépense une carte jungle si je n'en ai pas une nouvelle fois ben tiens je vais perdre un point de vie pour celle-là mais derrière je regarde deux points de santé j'en mettrais un ici par exemple et un ici et en plus de ça par contre je dois appliquer cet effet qui est là cet effet qui est là c'est acheter chez une carte du paquet ajouter à la fin du chemin donc là ça veut dire que je me rajoute quand même en fait des éventuellement des dégâts enfin du bonus mais des dégâts parce que du coup mon expédition va durer un peu plus longtemps et ainsi de suite on va continuer en les respectant du coup dans l'ordre là par contre on les rajoute on les rajoute bien à la fin une fois qu'on aura complètement terminé on dépense sa nourriture collective hop on le retourne on enlève toutes ses cartes on va appliquer tous les effets on en effet de les cartes et on est reparti pour jouer nos trois cartes suivantes la petite particularité de jouer en soirée c'est que là on est plus obligé de respecter l'ordre donc je vais jouer la 33 mon collègue qui joue avec moi je ne vais pas être il va pouvoir jouer une carte par exemple je joue la 24 les cartes la voie de jouer à la suite donc il y aura des choix aussi à faire par rapport à cela mais on a plus d'ordre à respecter moins le contraint mais on a aussi moins de choix au niveau des cartes donc chaque joueur va jouer les cartes hop 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 pour jouer ces six cartes on applique une nouvelle fois les effets une fois que la soirée est terminée hop on dépense encore une nouvelle fois une nourriture et on passera au tour suivant le chef d'expédition sera le prochain dans l'ordre du taux on est reparti pour une distribution de cartes on enlève tout ça et on est reparti bien sûr il va y avoir un moment en autre du coup quand même des cartes ce qui est important c'est d'avancer donc c'est ce petit symbole là donc il y a un moment on a des cartes avec le symbole avancé et l'objectif je vous dis prioritaire ça va être d'arriver pour tout simplement arriver à la cité de Z et gagner du coup l'expédition vous avez vu en fait la mécanique et les règles sont assez simples ce qu'il va falloir faire c'est d'essayer de se compter que quand on joue en plus coopératif on ne peut pas parler on ne peut pas dire je vais jouer telle ou telle carte on va essayer de regarder ce qui se fait et puis essayer de dire et on va jouer nos cartes on va devoir faire avec donc je vous dis il y a un côté un peu technique il y a aussi devoir faire avec les cartes qu'on a parce qu'on tire des cartes donc il reste un peu de hasard il va falloir s'en accommoder et essayer de tirer l'épingle du jeu pour pouvoir arriver au bout donc c'était l'expédition perdue un jeu en français sorti chez Nuts Publishing dans la gamme ici la famille chez eux avec des grosses des illustrations des grosses cartes un matériel de qualité si vous aimez les jeux solo je pense que c'est fait pour vous ça peut jouer aussi à plusieurs deux joueurs trois ou quatre jusqu'à cinq joueurs j'en suis moins sûr je pense que ça peut être un peu plus chaotique peut-être je ne sais pas en fait en termes de cinq joueurs je ne sais pas si c'est la meilleure confine je pense que un à deux joueurs sont vraiment les bonnes confines pour ce type de jeu là voilà j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude un petit pouce bleu un petit like si vous voulez sur la page Facebook n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook aussi si ce n'est pas fait de vous abonner aussi à ma page Facebook à ma page YouTube et de me laisser des commentaires ça fait toujours plaisir pour savoir s'il y a un intérêt ou pas à faire ces vidéos à ciao bye bye pour une autre vidéo